Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30 Une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, coûte une vie de roule Ça me tente de faire un autre game dropping, un autre top, un peu différent cette fois Ça serait le top de jeu T'sais, vous savez, les vidéos de la veille c'était mes préférées Mais là ça serait le top de jeu que je veux leur donner comme, je trouve que je n'utilise pas les bons termes Une chance, dans le sens que je pense que je n'ai pas satisfait ma curiosité de ces jeux-là Je n'ai pas satisfait de ce que j'ai à aller chercher dans ces jeux-là Quand j'embarque dans un jeu de rôle et que j'aime ça, j'ai toujours le sentiment que je veux aller un peu au bout de ce que ce jeu-là peut donner C'est ça, puis ça fait partie de ces jeux-là que je pense que j'ai encore de quoi essayer Certains que je n'ai jamais essayé, certains que j'ai déjà essayé Du moins, je vous fais une belle liste d'rettes, sans plus tard Je ne s'en compte pas, j'ai le sac à côté de moi, c'est comme une surprise à chaque livre que je vais sortir Alors, je fouille dans mon sac magique Et je sors celui-là, oh, il faut que je le tienne une fois parce qu'il y a plein de papier dedans C'est omniscience, on commence fort Le jeu de Christophe Presse, pilule rouge Un jeu qu'il y a quand même de bons coups de temps Un jeu post-apocalyptique, pour mettre un peu dans le contexte On est dans un certain futur pas trop lointain, il y a des extraterrestres qui sont venus Ils ont tout fait péter parmi les quelques survivants humains Il y a des poches de résistance Et parmi eux, il y a des gens qui ont développé des pouvoirs pour voir le futur C'est vraiment le cœur de ce jeu-là C'est le fait que les personnages peuvent voir le futur Et c'est tout mécanisé, plein de paramètres de ce pouvoir-là sont mis en jeu C'est ça, fait que moi, je veux dire, pourquoi que ce jeu-là, j'ai comme pas fait le tour Ben justement, j'ai juste fait ça comme dans des one-shots de conventions Dans lesquelles souvent les personnages avaient comme un peu le premier palier de vision Mais je serais curieux de voir sur plusieurs games à quel point cette mécanique-là rentre en jeu Parce que, dans le fond, plus que les games avancent, si ton personnage sourit évidemment Plus qu'ils prennent un peu le contrôle de la game C'est comme, il y a quelque chose à... Ça commence par un MJ, mais plus que tu joues, plus qu'il y a de la narration partagée Le MJ quand même, c'est essentiel parce qu'il va comme un peu... Au début, les personnages décrivent des scènes du futur Le meneur de jeu est un peu à la gestion de dans quel ordre ça va arriver Puis l'atlanté des scènes, ça dépend à quel point tu vois bien le futur ou pas Et quand c'est ta scène que tu as vue, à quel point tu es compétent Tu vas déterminer à quel point tu prends le contrôle de la scène Et des personnages non joueurs dedans Et tu décasses, on veut C'est ça Au niveau de la mécanique de jeu, quand elle intervient Parce que je pense que le jeu prévoit ce qu'on roule quasiment jamais de D Il y avait comme une affaire sans... C'est quasiment sans D, mais il y a comme le système FU avec un D6 Chaque face est un degré de c'est bon, c'est pas bon J'aurais tendance à mécaniser ça un peu Ok, pourquoi je me fais violence à pas faire ça? Mais je pense, j'aurais peut-être la difficulté à me monter un groupe qui serait game d'aller là Première des choses Deuxième des choses, il faudrait vraiment que j'essaie de me situer dans ce genre de jeu-là C'est le jeu le plus alternatif que j'aurais le goût de jouer parmi tout ce que j'ai Fait que tu sais, c'est de me mettre dans cet état d'esprit-là Je suis comme dans le hyper traditionnel Fait que c'est ça Je sens qu'il faudrait que je change mon mindset Et je voudrais pas ramener des réflexes de jeu traditionnel T'sais, là-dedans Faudrait que je comprenne vraiment c'est quoi la drive Rien que m'en empêche que j'ai accès au gars qui l'a fait Ok, il va y avoir des jeux du grump, il faut vous avertir Parce que je l'aime le grump Et voici un que je veux vous montrer, Cheap Tales Un jeu de rôle C'est un spin-off de Barbarians of Lemuria Mais fait pour jouer du pulp En années 30-40 Ou une époque que vous voulez On peut facilement faire du Indiana Jones là-dedans On peut facilement faire Tintin Il y a, t'sais ça Fait que ça, c'est un jeu Parce que la thématique me plaît Ça m'intéresse Puis j'ai, je dis ça La mécanique semble très simple Voilà Pourquoi que j'embarque pas là-dedans Pourquoi je me fais violence Je pense que c'est un peu la même raison que Men in Black hier C'est un jeu que pour l'instant J'ai joué ça comme des one-shots T'sais, j'ai pas le temps à mettre des one-shots Mon temps de jeu de rôle est déjà attribué à faire des campagnes Fait que, t'sais, d'une certaine façon Faudrait que je trouve une occasion de faire des one-shots Draconis à chaque année d'une occasion justement C'est là que je sors des jeux que je fais à peu près jamais Souvent, là Parce que ça me permet d'essayer Fait que, t'sais, il y a bien des chances de sortir dans un one-shot Draconis ou autre Si jamais j'ai d'autres occasions de faire des événements spéciaux Prochain Lui, je l'avais mis, ses tablettes Je l'ai ressorti aujourd'hui Fetamorphosis Alpha Jeu drôle Considérons le premier jeu de rôle de science-fiction à avoir été publié dans l'histoire du jeu de rôle C'est un jeu qui est sorti en 1976 Un jeu dans lequel, t'sais, tu vis sur un vaisseau Mais tu le sais pas que c'est un vaisseau Parce que, t'sais, ça fait des générations qu'ils vivent là Pis que la mémoire, ils se rappellent plus nous ce qu'ils sont Fait qu'on les apprécie C'est leur planète Il y a des mutants, il y a des dangers, il y a plein d'affaires C'est très vieux, c'est très player skills, c'est très ruling C'est très tout ce que le OSR semble nous enseigner aujourd'hui C'est ça à fond Écoute, un jeu C'est un jeu qui est particulier Un jeu que je suis content d'avoir essayé Ok Maintenant J'aurais le goût de le refaire T'sais, je l'ai mis là Parce que, t'sais, j'avais dit l'année passée Que je pensais que j'avais fait le tour Mais en même temps, j'avais tellement à découvrir De la façon que ça marche Pourquoi, justement, je me fais violence C'est que ce jeu-là, je pense, demanderait trop de travail Malgré la simplicité des règles La simplicité et, comme je pourrais dire, l'inégalité des règles On s'entend, c'est un jeu de l'époque Il y a quand même de quoi, il y a quand même de quoi de charmant Dans la façon que ce jeu-là nous est présenté Puis, mais sauf que c'est le genre de jeu Que le rôle du maître de jeu est très pris au sérieux C'est le maître de jeu Il va vraiment être celui qui va inventer le monde Qui va décider de quelle façon les règles vont se faire Les quelques règles qu'il y a Ça détermine deux, trois trucs Un peu plus, mais en cas Une manière de jeu C'est quelqu'un qui s'investit Tu peux pas t'investir à la légère Dans Métamorphosis Alpha Tu t'investis pour de vrai C'est ça, puis souvent J'ai vu des one-shots en ligne Des fois, j'allais voir ça Puis le monde avait de l'air clown raide Parce qu'ils comprenaient pas C'est un jeu de 40 ans Il est loin d'être parfait Sauf qu'il te met entre les mains Il te remène un peu dans la face C'est quoi le rôle d'un meneur de jeu De l'époque, mais un meneur de jeu Qui a le contrôle de ce qu'il fait Puis c'est ça Pour donner au joueur une occasion de briller Mais c'est le meneur de jeu C'est ça, c'est un jeu-là Je pense que c'est pour ça que j'ai toujours aimé le faire Quand je l'ai fait Parce que je trouvais que c'était un foutu Gros exercice de meneur de jeu De le faire Ça te force À sortir tes neurones de meneur de jeu Pour que ça marche, ce jeu-là Puis la dernière fois, je suis content Parce que j'ai l'impression que J'ai touché J'ai touché un peu à cet aspect-là De mon côté de la table Fait que c'est ça Mais voilà Mais c'est pour ça qu'il y a peu de chances Qu'ils reviennent Encore là Donc on continue Étoile Ok, donc Oui, j'ai pas l'impression d'avoir fait le tour de ce jeu-là Ben écoute, étoile Un jeu que tu similes de Stargate Eric Blaise Un jeu drôle pour les nuls Pour ceux qui le connaissent Sous ces noms-là Un petit jeu très, très simple Un des jeux Parmi les jeux les plus simples que j'ai fait Mais qui est quand même intéressant Au niveau de ce que ça donne J'ai eu plein de fun à le faire Peut-être les 4, 3, 4 fois que je l'ai fait Je trouve que c'était très efficace Ça faisait la job J'avais l'impression d'avoir vécu un épisode de Stargate Pourquoi me faire violence à ne pas le jouer Je tombe un peu dans le même syndrome du one-shot C'est comme je n'ai pas le temps de m'investir dans des one-shots tant que ça Il y a quand même moyen de faire une petite campagne avec ça Mais tu sais, je ne peux pas C'est ça qui arrive Je suis dans des campagnes Je ne peux pas prendre Je n'ai pas le temps pour de l'entre-deux Fait que tu sais Je n'aurais pas le temps de le faire Ben je ne prendrais pas le temps Le genre d'affaires que je ferais Draconis, par exemple Je pourrais le sortir là Ou peut-être l'occasion de remarquer que j'ai joué ça en ligne C'était le fun de jouer ça en ligne En tout cas, bref Prochain, c'est une mécanique de jeu petit 6 Il est un peu bizarre dans ce topal Marista Parce que c'est quand même un jeu qui fait partie beaucoup de ma vie Mais j'en fais peut-être pas assez à mon goût Et surtout pas de cette version-là Je n'ai pas l'impression d'avoir fait le tour de la version du Grumf Du petit 6 Dans le fond, c'est le système des 6 de Star Wars Le Grumf en a fait son interprétation En faisant les règles un peu différemment Mais la base est la même À date, là Pour ce que j'ai essayé J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à petit 6 J'ai fait du Star Wars avec C'était vraiment sa coche Du Men in Black Ça allait très bien J'ai fait du Fantasy avec Puis écoute, je m'en sortais bien Je ne referais pas de Fantasy avec Parce que j'ai plein d'autres jeux Je referais du Star Wars Parce que ce n'est pas tant dans mes plans Puis Men in Black Les raisons, je les ai sorties hier C'était un jeu de one shot C'est peut-être pour ça que je n'ai pas l'occasion de dire De revenir à petit 6 en tant que tel Mais je pense que j'ai un but dans ma vie C'est de faire en sorte que Ce que le Grumf a amené Je l'ai autant dans ma poche en arrière Que le système des 6 en général C'est ça Il est dans la liste de jeux C'est ça Donne-moi ma chance OK Un autre jeu du Grumf J'en ai plein C'est ça qui arrive J'en ai acheté plein J'ai le goût des jouets Je n'ai pas le temps Cerber Ma découverte de cette année en fait Il y a eu une question Critique je pense C'est quoi votre découverte de cette année Ça a été Cerber pour moi Que j'ai fait jouer à Draconis dernier Écoute, ça m'a donné vraiment Ça a été C'est un jeu simple premièrement C'est un jeu qui est Une tendance un peu plus narrative Ton personnage est défini par des mots-clés Tu roules 1, 2, 3 des 10 Et tu compares ton meilleur Avec un seuil de réussite Qui détermine à quel point Tu as bien fait ça OK C'est un jeu qui est techniquement générique Quoique moi j'ai une version Qui s'appelle Metal Froid des Anneaux de Cerber Qui simule le fait Qu'il était dans une station spatiale C'est comme une police Dans une station spatiale Qui peut faire penser à Babylon 5 Deep Space Nine Du moins ça serait le contexte Pour faire ça Fait que Lui aussi m'intéresse en fait C'est ça Bon Fait que lui Ça a été ma petite découverte Cette année J'ai vraiment aimé ça L'expérience Moi perso C'est un jeu C'est ça Où la narration Est bien soutenue Par les règles C'est ça C'est très narratif Mais je trouve que Le système de règles Le fait très bien Pourquoi ne pas le faire Pourquoi ne pas faire Violence De ne pas le faire Il y a un brin De côté alternatif À ce jeu là Un peu comme Omniscience Exemple Quand j'ai nommé tantôt Dans lequel je me dis Écoute Ça me demande un mindset Un peu différent Quand je l'ai joué J'ai vraiment apprécié Ce que j'ai vu Ce que j'ai vécu Mais il faudrait Que je m'assoie Et que je médite Et c'est ça Du temps que je n'ai pas C'est toujours le temps L'ennemi Mais écoute C'est un foutu beau jeu Au niveau du contexte Ça serait Metal Froh Des Anneaux de Cerber Quoique je serais curieux De le faire dans autre chose Mais à date C'est ça J'ai fait du science-fiction avec Puis c'était très cool Un autre jeu du Grunf Le dernier Je vous promets Cœur Vaillant Je vous en ai parlé souvent Celui-là C'est comme un peu D'ailleurs un petit logo Genre style OSR Stylé Mais c'est ça C'est un genre Donjon et dragon Qui au niveau du feeling Reprend un peu Basic Juste avant Advance Puis Mais reste que Ça a été mécanisé De façon très moderne C'est ça Les mécaniques de jeu Sont Sont Très Bien polies C'est très facile À prendre en main T'es super outillé Quand t'es meneur de jeu Ils ont mécanisé Plein d'affaires Qui étaient comme un peu Des zones grises Dans bien des jeux Comme exemple Comment ça passe Ta nuit Quand tu dors dans le bois Ou L'impact Des dieux C'était pas un clair C'est ça Il y a vraiment de quoi Qu'il est allé chercher C'est super bien Organisé Comme des tables Bref Un jeu qui va bien T'outiller tout ça Pourquoi me faire violence C'est parce que Ce jeu-là Au niveau de son utilisation Était un concurrent À Chroniques oubliées Lui a été dans le ballot Et a passé très très proche D'être mon outil Pour faire du parascolaire Et autres Mais Chroniques oubliées A gagné Et il a gagné Avec Des très bonnes raisons C'est que je pense Chroniques oubliées Est plus à l'image De mon public Je travaille gros Avec des jeunes Fait que je pense Que Chroniques oubliées C'est plus facile De convaincre des jeunes De s'investir Avec des bonhommes Qui sont très colorés Plus grands que nature Fait que Tandis que Cœurveillant C'est un peu plus Low fantasy C'est ça qui arrive Donc Je pense Ça aurait marché Mais j'avais le choix Entre un jeu Qui était beaucoup plus brillant Fait que Ce qui fait que Dans le fond Il est en stand-by Je ne sais pas Quand est-ce que je vais jouer Cœurveillant Parce que Chroniques oubliées A comme Pris la place C'est vraiment ça La raison Le dernier Non le moindre Il est gros Lui en plus C'est un peu Je vous en parle Ces temps-ci Donjons et dragons 3.0 On se le dise La troisième édition Donc L'édition Qui a été La première A présenter Le modèle Du système Des vins Qui a été Hyper populaire Et qui l'est Encore aujourd'hui Notables Les plus notables Jeux du système Des vins A été Donjons 3.5 Et Pathfinder Mais il y en a eu Plein d'autres Ça c'est la première Mouture J'apprécie Ce jeu là Cette version là Écoute Là je vais faire Peut-être encore Un rant Mais bon Écoute J'apprécie Ce jeu là Premièrement Parce que Je trouve que Contrairement à ce Qui a suivi C'est plus Une proposition Qu'une imposition Je m'explique Ça on proposait Une nouvelle façon De faire Donjons Évidemment On a joué Ce jeu là Tout ça En tout cas On l'a essayé On a fait plein de tests Il y a du monde Qui chialait Mais est-ce que Ça te faisait Travailler ton cerveau De meneur de jeu D'essayer d'ajuster C'est une proposition À partir de 3.5 Elle dit Maintenant on sait Comment ça joue Donc voici la façon De le jouer Et Pathfinder Un peu suivi là-dedans C'est sûr Que tu peux changer Les règles De n'importe quel jeu Il y en a qui vont me dire C'est pas une raison Mais je trouve C'est une question D'attitude Lui il nous proposait J'ai eu le sentiment Quand j'ai ouvert Les autres livres Qu'on m'imposait C'est comme ça Voici le bon combo De feed C'est ça Je préfère me faire proposer Et me laisser aller C'est pour ça Que ton joueur Dans la troisième édition C'est ça Pourquoi j'y joue pas C'est le jeu Le plus crunchy De ma collection Donc j'ai pas le temps De m'investir Dans autant de crunchy Je sais que Je mettrais beaucoup De travail Là-dedans Du travail plaisant Mais j'ai pas Ce temps-là J'ai pas ce temps-là Fait que c'est ça Mais moi Je suis fervent De 3.0 C'est ça Puis Voilà Il est dans ma liste D'aujourd'hui Il y aurait Une mention honorable Un livre Que j'ai pas retrouvé Je l'ai prêté à mon fils Je sais pas ce qu'il l'a mis Mais il y avait Humanish Qui était grandement Curiosité Stemface Rip Avec des vampires Puis des loups-garous De toute façon Ce qui fait Que je me fais violence C'est que C'est pas un univers À lequel je suis attiré Donc Ça va me prendre Un état d'esprit Pour y aller Et un peu comme Men in Black Puis certains autres Que je vous ai nommés Je trouve que c'est plus Un outil de one shot Donc Ça me prend des occasions De one shot Donc Je me le mets En attente Pour un éventuel Draconis Ou autre événement Qui va me permettre De l'utiliser Bon C'est ça que j'avais À vous raconter aujourd'hui François Letart JDR D30 Et jusqu'à la prochaine fois Il y a autant de plaisir Dans la vie Que dans les jeux Au revoir Et jusqu'à la prochaine fois